Bonjour, mon nom est Renée Clair et je vais vous montrer le métier d'être une voyante. Je lis les cartes tarot. Ma grand-mère, elle était clairvoyante, elle lisait le thé. Tout le monde dans ma famille, on a tous un don, mais pas tout le monde l'a développé. Quand j'avais 6 ans, ma tante a envoyé ses cartes ici à ma mère. Ma mère, elle les sortait tous les matins et moi, j'avais le droit de choisir 3 cartes pour expliquer ma journée. Alors, j'ai choisi discernement, l'honnêteté et la joie. Le discernement, pour moi, tu t'en viens à une fourche dans le chemin, puis il faut vraiment que tu fasses une décision basée sur ce que tu veux, à place de ce que tout le monde autour de toi pense que tu devrais vouloir. L'honnêteté, c'est toujours d'être honnête avec soi-même, puis de la joie. Ça me dit que peut-être qu'il va y avoir une belle célébration ou une rencontre avec amie, ou juste un changement de perspective dans ta vie. Comme voyant, ce que je vois, c'est une énergie. Alors, si la personne en avant de moi rentre avec le cœur ouvert, je le sais immédiatement. Et ça fait que notre session est beaucoup plus productive parce qu'ils ne rentrent pas avec une énergie de peur, de doute. C'est pas que ça me blesse quand quelqu'un rentre avec du doute. C'est que je me sens mal pour eux parce qu'ils ne vont pas recevoir au complet ce que je peux leur donner. Les jeunes, ils sont purs, ils sont innocents, ils sont pleins de lumière. Leur empathie, leur compassion, leur gentillesse est à un niveau plus élevé. Ils sont vulnérables à l'énergie. Ils sont tellement purs d'âmes qu'ils le voient sur l'autre bord. Ils sont des anges, tu sais. J'ai juste beaucoup d'empathie, beaucoup de compassion, et ça me permet d'aller plus profond avec le monde. Alors, je suis vraiment chanceuse que mes parents m'ont aidée à développer ça et que j'ai autant de monde dans ma vie à aimer. Mais il faut juste écouter, tu sais. Alors, je ne dirais pas que je suis quelqu'un d'extraordinairement spécial, mais peut-être un petit peu. Ok, je vais tirer une carte pour mes. Patience. Je sais que tu veux tout accomplir et que tu veux être fantastique dans la vie. Ne sois pas aussi dur sur toi-même. Tu fais une job excellente. Sois plus patiente avec toi et tout va bien aller. Olivier. Balance. N'oublie pas ton balance. Sinon, tu vas t'enfoncer. Vous êtes une équipe. Alors, ne perdez pas votre balance et continuez le bon travail. Tout va bien aller pour vous aussi. Sous-titrage ST' 501